Le 28 décembre 2022, Richard Klederman fête son anniversaire. 69 ans, déjà. Malheureusement, le pianiste souffre toujours d'une absence, dans son entourage, et il est impossible pour lui de ne pas y penser lors de telles grandes occasions. Le 28 octobre 2012, l'interprète de la célèbre balade pour Adeline a appris la mort de sa fille Maude. Si esti sa première épouse, Rosaline, qui lui a annoncé cette nouvelle abominable alors qu'il était en représentation dans le sud de l'Allemagne, la jeune femme venait de céder à une insuffisance cardiaque alors qu'elle n'était âgée que de 39 ans. Je n'ai pas dormi pendant plusieurs semaines. Elle m'a dit que Maude avait été retrouvée morte alors qu'elle était assise à son bureau. Le monde s'est écroulé autour de moi, expliquait-il à un média allemand. Je voulais arrêter ma tournée, rentrer en France pour que ma fille soit portée en terre, entourée de tout ce qu'il aimait. Mais ce n'était pas possible, son corps devait être autopsié. A cause de cette démarche, la famille de Maude avait dû attendre les résultats de l'Institut Médico-Légal pendant six mois et avait eu interdiction formelle de rentrer chez elle pendant plusieurs semaines pour ne pas déranger l'enquête en cours. C'était un cauchemar, soulignait le pianiste. La disparition de ma fille et l'horrible situation que j'ai vécue alors m'ont littéralement déchiré le cœur. Je n'ai pas dormi pendant plusieurs semaines. Plongé dans une dépression terrible, Richard Klederman avait fini par s'en sortir grâce à Adeline de Seneville, une amie de sa fille Maude, également fille du compositeur Paul de Seneville, auteur de la fameuse balade pour Adeline. Nos conversations m'ont fait beaucoup de bien et m'ont montré que je devais être plus présent pour ma famille, assurait-il. Adeline est comme une seconde fille pour moi, si est-il un ange. Elle m'a toujours porté chance, d'abord avec sa balade et, plus tard, en m'entourant de toute sa tendresse. Il y a un autre ange qui veille sur le musicien depuis ce drame. Et qui a certainement une pensée pour lui en cette journée anniversaire. ... ... Abonnez-vous !